Musique Salut tout le monde c'est Dantos et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série de Crysis Core Parce qu'il faut aussi penser à faire un petit peu les quêtes secondaires et si on avance trop dans l'histoire on pourrait avoir des problèmes avec d'autres quêtes Il faut regarder tout ce qu'on en vient de débloquer Donc on est parti pour une petite session Allez Modeoheim Ceci est un combat contre des monstres originaires de la région de Modeo En raison de l'environnement hostile il y a peu de monstres différents mais ils devraient être assez coriaces Allons-y De toute façon je m'en fous j'ai une belle épée Donc il est où ? Ouais donc des piaf Ça devrait être faisable assez rapidement Allez Tseigne un petit level up Moi je prends Et bah voilà On en parle on l'a Par contre heureusement que J'ai la frappe qui arrive sinon je me serais payé les coups Ce bond là il est mort Alors regardons la taille de la carte rapidement Ah pas mal quand même On va se diriger vers le milieu Des scarabées Bon bah allons-y Ah Iris Coucou toi Et B On enchaîne On enchaîne Ça m'arrange hein mais bon Un petit coup de soin pour le monsieur Et on défonce le scarabée tout moche Voilà et en plus il brille Ça n'empêche que C'est pas trop par où il faut aller Euh non Je confonds mes touches Non Je veux pas abandonner Je voulais juste voir La mission Parce que je sais pas s'il faut juste que je me contente de tuer des gens comme ça Ou si c'est Chercher un mob en particulier pour le tuer Généralement c'est un peu comme ça Donc on va se promener Puis on va tuer tout ce qu'on voit C'est pas bien grave Donc là on est à la limite Limite nord Là-bas on voit rien Donc on va aller Ah bah il est là-bas le moss Le moss Le monstre Allez ouste Scarabée C'est vrai que généralement je les tue Mais j'oublie de vérifier Combien ils ont de points de vie et tout et tout Alors qu'on peut hein On va à droite à la place du message D'ailleurs on va ouvrir le message Voilà Ah par contre je sais On voit leur nombre de points de vie Enfin de points de magie Ça peut être pratique pour certains monstres Pour voir s'ils chiquent réellement ou pas En spammant leurs attaques Ah Coucou Angel Tu t'invites à la fête ou pas ? Non Tant pis pour toi Alors c'est toi qu'il faut tuer Enfin toi et ton groupe évidemment Avec des bons petits coups d'épée comme ça Ah bah tiens d'ailleurs en parlant de ce Ziguto Je sais pas si vous avez su Mais à l'E3 ils ont annoncé un remake HD De FF7 Et je vous avoue que Ça me fait super envie Parce que c'est un petit peu un jeu que j'attendais En remake depuis pas mal de temps Remake, refonte, tout ce qu'ils veulent Je m'en fous De toute façon dans tous les cas J'achèterai le jeu Puisque ça m'intéresse énormément J'ai déjà pu tester la version FF7 sur PS5 Sur laquelle je jouais Il me semble que c'était sur la console de mon parrain Il avait le jeu Puis moi je squattais Bon à ce moment là je comprenais pas trop le système de jeu Parce que j'étais encore petit Mais bon J'attends la sortie avec impatience On retourne dans les missions Zakuné Donc ça c'est fait Force de génesis Offensive majeure Allez c'est parti J'ai même pas lu ce qu'il fallait faire Début la mission Ouvrons la carte Ok Donc ça va être vraiment très très petit Moi je suis contenté d'avancer tout droit Et de tuer Je pense que c'est pas beau là bas Qu'il faut tuer Bon je vous avoue que j'aurais aimé si Enfin pour l'instant on en sait pas plus Mais si il y a moyen aussi d'avoir une refonte HD de Crysis Core Dans une compilation avec le FF7 J'avoue que ça me ferait plaisir aussi Mais on va pas être exigeant Même si ça me ferait vachement envie de refaire Crysis Core sur console en HD Même si le jeu est quand même relativement beau Enfin pour moi Mais surtout que c'est pas pratique d'y jouer sur PSP Donc moi j'ai Pour les besoins des vidéos j'y joue sur émulateur Mais franchement je joue sur PSP J'ai pas trouvé ça très très agréable On s'y fait à la longue Mais bon Allez on découpe les babos Voilà On l'a découpé un peu le team also Coucou toi Je sais pas contre lequel je dois m'inquiéter le plus Ah bah coucou toi même Si tu pouvais réussir ça m'arrangerait Voilà Une petite apocalypse niveau 2 Allez on les défonce Il a survécu lui Voilà Bah toi aussi Voilà Il a découpé sa veste là Il doit être tellement triste Alors alors Une autre petite mission Dans l'ombre Les renégats du butaï sont encore cachés dans les todis Ils sont alliés À d'autres groupes anti-Shinra Et disposent même d'armes anti-soldats dans leur arsenal Ok Ok En gros on va retaper les groupes abos là Regardons la carte Même si je pense que c'est petit C'est petit Coffre à gauche Bah allons-y Si je me fais pas choper jusqu'au coffre Je me disais aussi Ah oui il rigolait pas quand il disait des armes anti-soldats 40 000 40 000 points de vie ok Attendez il y a Tieng qui a décidé de venir participer à la base Faut que je pense à regarder Attendez je vais tourner un petit peu mon deuxième écran Parce que mon deuxième écran me cache un petit peu la vue là où il y a les points de vie Ouh il va y en falloir beaucoup plus que ça pour mourir Mais bon C'est toujours sympa de savoir le nombre de points de vie de nos adversaires On l'a à peu près descendu mid-life Ah Angel veut participer à la teuf Il est à moi Angel Casse toi Je ne prête pas mes joujoux Bon bah apparemment il insiste Est-ce que ça va suffire à l'achever Là ça n'a pas suffit Voilà il est mort Moi je veux le coffre A moi Bon là c'est des vulgaires soldats ça va aller C'est une histoire de 3 coups d'épée Ce qui est dommage c'est que dès que je fais une action ça enlève leur point de vie en haut à droite Ce serait bien que quand ils sont ciblés que leur point de vie soit permanent Et pas seulement quand je les cible Mais bon C'est mieux que rien Moi je vous avoue dans ma première partie il me semble que je ne m'en étais jamais servi d'acuité En même temps j'étais plus bourrin à foncer dans le taille à me contacter des coups d'épée Et des soeurs de soins Bon ce qui est toujours le cas En même temps quand t'as une grosse épée comme ça Bon attendez Regardez il a bougé Après tout on était en excès On va économiser notre magie On sait jamais si on doit se soigner Non mais esquive Zach Voilà J'ai cru voir qu'il restait ouais Genre 1000 points de vie Pas Approximativement Entre 1000 et 2000 il est resté Voilà On va pouvoir tuer son frère qui se trouve juste là Coucou toi Ouh il est pas seul On va d'abord aller tuer le petit Alors Ouais le même nombre de points de vie approximatifs Si je me mets derrière lui pour faire un coup critique Vous croyez que ça va faire combien Pas de coup critique d'accord Bon on va garder la magie On va se contenter des coups d'épée Voilà Je crois que j'ai vu que j'avais une pierre de résistance Mako Ou quelque chose comme ça Et un brinceur d'or Voilà mission accomplie Des nouvelles missions disponibles Et bah allons-y Mission Mettre fin à la guerre du bouteille Les difficultés extrêmes on verra après On a expérience 105 J6 c'est une mort en fait Seule ses capacités m'intéressent Oh c'est méchant 14 000 Genre je suis plus en excès de MP Bon c'est pas grave Ouais donc c'est bien ça La protection magique dont il se servait Ça permettait De résister à la magie Est-ce qu'il résiste toujours à la magie Ah je suis empoisonné Merde Tu permets mon chopiné Soma je crois Non c'était pas le Soma Merde Elixir Ah non c'était Remed Bon c'est pas grave J'ai eu un trou de mémoire Par rapport aux objets Allez Viens nous donner un petit coup de main Merci ma chopinette Une petite bonne étoile niveau 5 Allez on va aller le bourriner Mais non mais non Ah merde Bon j'ai niqué un truc de soin Il résiste toujours Oui Ah d'accord C'est ses plus malacons Qui me bouffe mes MP Bon il est quasiment mort Voilà D'accord Saloprie J'avais totalement zappé Que c'est plus malacons M'enlever mes MP Enfin je sais même pas Si je le savais à un moment Salop Bon Mission Laboratoire dojo Expérience 106 Dommage pour un Jill Bah ouais mais bon Rip in peace Un Jill T'aimait bien quand même Oula Ça m'a l'air vachement vaste ici Bon déjà Il n'y a pas de coffre A proximité Non Allons tout droit J'ai pas eu le réflexe esquivé Attends Alors ce bestiole là Ça va Mais pas de coffre Donc on continue tout droit Oh Oh mais mince On va prendre des potions Ou ce genre de truc Parce que là Ça pique Voilà Toujours pas de coffre Oh un biaf Elle a encore un coup Voilà Alors maintenant Qu'on se trouve Ici On va tuer les chiens Genre je suis empoisonné Ils sont chants Avec leur système de poison Ça pique Bon C'est du poison en même temps Mais bon Pas grave Il y a la dame Qui vient nous aider Ah Bah en fait Elle ne viendra pas nous aider Vu qu'on les a découpés Ah si Elle vient quand même Bon Allez Ils vont nous dire Combat terminé On va encore bouffer un remède C'est pas grave Voilà Alors Tout droit à droite Ensuite on verra Voilà J'ai cru que j'allais me faire empoisonner Encore Mais ce n'est pas le cas Tout droit Appuie à gauche Pour voir ce qu'il y a Ouais ça pue et la baston Allez Qui veut de la dinde à midi Enfin de la dinde A peu près Parce que C'est un griffon Pour moi C'est de la dinde Bon par contre Il y a Genesis Qui vient souvent Se taper l'incrust Là dans nos machins Je crois que ça me dérange Parce que bon C'est violent quand même Foudre X niveau 4 Bah parfait C'est juste que J'aurais préféré garder ça Pour des boss Ce genre de trucs Enfin Des monstres qui en valent la peine Là c'est un griffon quoi C'est magnifique Zach avec sa petite étoile Allez bouffe toi tout ça Tu es mort Bah et bien normal Est-ce qu'il y a un coffre Coucou Bon il y a des hiens Je m'en doutais Je me suis fait empoisonner Avant que j'ai le temps de réagir Bon coffre ou pas coffre ? Coffre Putain le nombre de remèdes Que je claque Bon encore une baston Oh c'est bon Faut pas déconner Alors carte On va aller à gauche Puis ensuite on ira en haut Et ensuite on ira à droite Y'a rien On repart On va aller par là Ça m'a l'air d'être par là Qu'il faut aller Donc on reviendra après Pas de coffre Donc par là Y'a quoi Pas de coffre Et donc ici Bah logiquement Il doit y avoir un coffre Quand même Coffre Voilà Bon est-ce que ça valait le coup ? Je ne pense pas Mais au moins on a le coffre Moi je dis c'est plutôt pas mal Bon Zach arrête de te prendre les murs C'est le topé C'était par là à droite Ouais j'avoue J'ai claqué un brasier exprès Parce que j'ai la flemme De me prendre de l'arsenic Dans la tronche Si c'est pour encore Être empoisonné Non merci Bon bah allez Lance le quand même C'est pas grave J'avoue que j'aimerais bien Un petit level up Avant de terminer Voilà affrontement terminé Coucou On va défoncer le groupe abo Alors Hop 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 On se calme déjà On met haut Ton couche C'est piqué ton épée Vache t'ai piqué ton épée Entre guillemets Vu que c'est lui qui me la donne Il a pas l'air très compliqué Ce boss là Voilà Voilà Seignez plus Mission accomplie Ouais C'était un petit peu trop simple À mon goût Plus de difficulté Ouais non Et ça Faut peut-être pas déconner non plus Zack Le chercheur de trésor Sur le place Ok Bon on fait celle-ci Et on se laisse les amis C'est encore une map géante Ah Les petits trucs de feu Là-haut J'aime pas Justement A cause de ça Comment ça Il grossit Tiens Viens bosser un petit peu Feignas Ouais Level up Ah bah je l'ai eu mon level up Allez achève les mon petit Bon ça aurait presque réussi Alors Regardons un petit peu aux alentours On sait jamais si on voit la bestiole Je sais que je peux fuir les combats Mais C'est un petit peu dommage Allez Sephiroth Même si toi tu vas bosser que pour une seule personne Non non ça sert à rien de me taper Je pars Bon ça tombe bien Il s'est occupé du plus chiant Voilà Alors Nous décisions donc Nous montons sur la petite colline Bah ça tendra qu'on ait tué Tous les scarabées Vas-y découpe le petit derrière Voilà Alors on se met là Et on regarde Là-bas Je t'ai trouvé Enfin à peu près Ça vaut mieux s'en occuper assez vite Il me semble qu'il peut faire les kamikazes Je sais plus Dans le doute on va les découper Donc on a dit qu'il était là-bas la petite bestiole Coucou c'est moi Enfin petite Scarabée de cette taille là C'est pas vraiment normal On a découpé les deux petites flammes volantes Les bombos je crois que ça s'appelait Encore Mon dieu Ah je me disais bien que c'était trop beau Qu'il n'y en ait qu'un seul Il part toutes mes attaques là Allez encore un coup Attends on est du chaud là Coucou Mon dieu Qu'il est moche Vague sonore On va esquiver dans le doute Non non le gros on s'en occupe après J'en s'occupe du scarabée Voilà le big urne maintenant Quand je vous dis qu'il s'est appelé un cru c'est celui-là Et le pire c'est qu'il vient vraiment se taper l'incrust Bon au moins il fait level up Mon acuité niveau 3 Ah bah c'est parfait Allez Petit apocalypse niveau 2 Allez On fait cramer le pabot 4 000 épées Pas beaucoup Remarquez quand je vois les 400 que je lui fais avec mon épée 4 000 c'est plutôt pas mal Allez Allez encore un petit peu Là il meurt Voilà On a défoncé le pabot Deux plumes de gros chocobos Et bah c'est plutôt pas mal Voilà les amis Donc écoutez On va pouvoir se laisser là pour cet épisode hors série de Crysis Core J'espère qu'il vous aura plu Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz